Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 11 janvier 2021, 9h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien partout, que vous prenez soin de vous, même si on est dans une situation des plus délicates au niveau mondial. L'humanité fait face à un défi incroyable, plusieurs défis même. Il y a celui de la pandémie qu'on doit trouver comme, réglé comme problème, et c'est pas fait, ça va prendre des semaines et des mois, peut-être même toute l'année 2021, se remettre de ce qu'on a vécu, ça sera presque impossible, le monde a changé déjà, et il faut faire avec, donc on a énormément de défis, il n'y a pas juste un défi, c'est des dizaines et des dizaines de défis herculéens qui nous attendent, on en parle souvent ici. Bon, on devrait être capable, en tout cas on verra jusqu'où ça va nous mener. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, c'est normal dans ces périodes, c'est une période historique qu'on vit. Pendant ce temps-là, 2021, en plus d'être une année apocalyptique, ça va être vraiment des événements, un derrière l'autre, qui vont se succéder, événements climatiques, environnementaux, politiques, socio-économiques, financiers, tu le vois, la planète est en ébullition à tous les niveaux. Il y a aussi les OVNI qui vont revenir au centre de 2021. 2020 a connu une série de déclassifications de la part du Pentagone, entre autres, sur des événements que ses propres pilotes ont expérimentés, j'en ai parlé, et je vous avais dit 2021 pourrait être une année de vraiment grande divulgation. On n'a pas lâché le morceau, ça lâche pas le morceau du côté des politiciens américains, des élus américains, et dans le dernier, et c'est ce qu'on va aller voir en ce moment, ensemble, dans le dernier projet américain de loi concernant la pandémie et tout ce qui entoure l'aide d'urgence et ainsi de suite. On a donné au ministère de la Défense, dans ce projet de loi-là, 180 jours pour divulguer des informations sur les OVNI. Wow! Je ne suis pas un croyant, mais vous savez, je suppose que tout est possible, à déclarer le président Donald Trump. Le président américain Donald Donald Trump a signé dimanche un nouveau projet de loi de secours pour la pandémie de 2,3 billions de dollars américains, mais selon le New York Post, le projet de loi comprend également un compte à rebours de 180 jours pour que le Pentagone et d'autres agences de renseignement américaines divulguent toutes les informations dont ils disposent concernant des objets volants non identifiés que ses propres pilotes ont eu à expérimenter, rencontrés. Et on l'a vu dans ses déclassifications de documents visuels, ou ce que le gouvernement appelle des phénomènes aériens maintenant non identifiés. Parce que ce que les élus américains veulent savoir et ce qu'on demande aux agences qui ont tous ces renseignements-là entre les mains, et plus, on pense qu'ils ont plus que ce qu'on pense, il y en a même qui allèguent qu'ils ont des preuves matérielles de ces rencontres-là et qui sont des preuves qui nous démontrent que ce n'est pas d'origine terrestre. Ce que les Américains, les élus américains veulent savoir, et c'est ça qui les intrigue et qui les angoisse le plus, ces phénomènes-là, et bien la plupart des élus disent « on espère que c'est extraterrestre », parce que si ce n'est pas extraterrestre, ça veut dire que nos ennemis ont des technologies que nous, on ne connaît même pas. Et c'est pour ça qu'on a donné 180 jours à ces gens-là pour divulguer. Donc il y aura une partie qui va être divulguée, mais il y a quand même une clause qui leur permet de garder certaines informations classifiées. L'instruction ne faisait pas partie du texte, même du projet de loi lui-même, mais était incluse dans un commentaire du comité, du comité sénatorial du renseignement, qui déclare qu'il dirige le directeur du renseignement national en consultation avec le secrétaire à la défense et les chefs de ces autres agences à soumettre un rapport dans les 180 jours suivants, la date de promulgation de la fameuse loi sur la pandémie et les adurgences aux commissions du renseignement et des forces armées au Congrès sur les phénomènes aériens non identifiés, notant que les questions concernant les OVNI ont maintenant obtenu le soutien des deux parties dans les deux chambres du Congrès. L'ancien secrétaire adjoint de la défense pour le renseignement, Chris Mellon, a fait remarquer « j'espère que la nouvelle administration exécutera rigoureusement ses prérogatives de surveillance parce que les préoccupations pour le public et de nombreux militaires américains ont été ignorées par une bureaucratie de sécurité nationale complaisante pendant trop longtemps. » CNN nous en parle aussi, nous dit « les agences de renseignement américaines ont 180 jours pour partager ce qu'elles savent ». Comme d'habitude, je vais toujours vous laisser les liens dans la boîte de description de tout ce que je vous partage. Donc, ils ont 180 jours pour partager ce qu'elles savent sur les OVNI grâce au projet de loi de secours et des dépenses sur la pandémie. Lorsque le président américain Donald Trump a signé le projet de loi sur l'aide au coronavirus et le financement du gouvernement de 2,3 billions de dollars américains en décembre, le compte à rebours de 180 jours pour les agences de renseignement américaines disent au Congrès que ces gens-là doivent nous dire ce qu'ils savent de ces phénomènes aériens non identifiés. Donc, on va aller maintenant écouter Tucker Carlson qui, le 4 janvier, il y a quelques jours, recevait, encore une fois, Nick Pope et qui nous parle justement de ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça et vont-ils obéir d'abord? Est-ce qu'ils vont vraiment nous dire ce qu'ils savent? Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire de ce qu'ils savent? Donc, ça va être une année, comme nous dit Nick Pope et je vous l'avais dit, très intéressante pour ce phénomène d'ovnis ou de phénomène aérien non identifié. Donc, ils n'ont pas le choix de produire ce rapport dans 180 jours. Et ça, ça devrait arriver vers la fin de juin, nous dit Nick Pope. Il faut que ça soit déclassifié, mais ils peuvent avoir une annexe d'éléments classifiés, comme nous le confirme Nick Pope. Mais ce que le public va savoir et va avoir, c'est peut-être pas beaucoup. Mais le comité sénatorial des renseignements, lui, va avoir tout en sa possession. Donc, on espère qu'eux vont avoir beaucoup plus que le public comme renseignements. pour qu'on ait des réponses à ces questions qu'on demande depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans notre espace aérien? Qu'est-ce que la marine américaine, qu'est-ce qu'elle a eu à rencontrer dans le ciel? Et c'est ça qu'on veut savoir. Donc, tous ces briefings qui sont classifiés, est-ce qu'on a à faire à une technologie extraterrestre ou à une technologie qui provient d'ennemis des États-Unis, entre autres? Donc, c'est vraiment fascinant, chers amis. On est dans une époque vraiment unique. Et on va continuer à suivre ça. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse aussi énormément. Et 2021 sera une année très importante et cruciale pour la compréhension de ce phénomène, enfin, d'OVNI. Je n'espère que je vous laisse tout ça dans la barre de description. Bougez pas, je vous reviens un peu plus tard avec plein d'autres nouvelles climatiques, environnementales aussi. Ce qui sera important, je vais vous le partager, mais vous envoyez beaucoup de votre côté aussi. Vous m'envoyez beaucoup de messages et de liens. Je vous en remercie infiniment. A tout à l'heure.